Le thème forum, en fait, Connect, Engage et Invest, c'est que nos patrages viennent mieux, on ne peut pas trouver mieux. Et parfois, le regard des haïtiens qui a pris des problèmes complexes dans différents côtés dans le monde entier, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes qui font que nous n'avons pas résoudre les problèmes Haïti. Nous connaissons que la diaspora est en Haïti certainement Haïti douée. Nous sommes content que nous avons fait ça parce que je pense que c'est la diaspora qui a aidé à survivre Haïti actuellement. Mais il faut aller beaucoup plus loin que la survie. Nous pensons qu'il y a le temps pour que nous passions du stade de survie à un stade d'engagement pour que nous puissions investir et que nous puissions passer du niveau de subsistance à un niveau d'un pays qui a gardé le développement d'ici les cinq à dix prochaines années. Les téléspectateurs de Highland TV sont avec moi. M. Baden, qui est le gouverneur de la Banque centrale du pays de Haïti qui fait des placements. Ils ont une grande présence pour participer à un sommet businessman américain qui a fait ici aux Etats-Unis, Boïsia et non FIU North. M. Baden, c'est... Qui sa ou expecte vraiment de un sommet ça qui a fait là ? Et d'abord, m'a commencé par saluer téléspectatrice et téléspectateurs de Highland TV. Et qui sa que m'attend de ce sommet ça ? Qui sa nous attend de ce sommet ça ? Le fait que Banque centrale déplacer vite dans ce sommet ça, c'est parce que nous pensez que c'est important. C'est important que nous connecter Haïtiens qui vivent dans Diaspora et Haïtiens qui vivent en Haïti. Parce que fondamentalement, m'a pensé que Diaspora fait pile bagaille déjà pour Haïti. À savoir que leur ouvrier transfert, transfert aux services, à éducation, etc. Et m'a pensé que transfert peut permettre que nous réussissons survivre. C'est-à-dire que le transfert peut permettre à Haïti de survivre. Pour l'instant, je pense qu'il y a un besoin de plus si nous voulons développer Haïti. Ce n'est pas de survie qu'on a pour nous parler pour Haïti. Il faut nous parler vraiment de développement réel. Il faut nous parler d'opportunités d'affaires. Il faut nous parler de Diaspora qu'il a investi. Je ne peux pas me répéter que 80% d'intelligents de Haïtiens sont dans Diaspora. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est moi qui le dis, c'est moi qui le dis dans l'écriture qu'il a fait en 2003. Ça, c'est nous parler de 2003. Donc, il y a 20% seulement d'intelligents pour développer VIA. Et je pense que ce n'est pas suffisant. C'est pour ça que, non seulement, nous pensons que nous devons continuer de compter sur le capital financier qui est dans Diaspora, mais plus important encore, nous devons nous réussir à taper dans le capital humain qui est dans Diaspora. Et ça, c'est fondamental. C'est les seuls gens qui sont capables de penser à un développement soutenable pour le pays d'Haïti. Et c'est pour ça que nous l'avons ajouté. Nous l'avons ajouté de façon à ce que nous permettons qu'en Haïti, qu'on va connecter avec les haïtiens qui sont dans Diaspora, et qu'ensemble, on va connecter et qu'on va engager de façon à ce que, non seulement on va investir en Haïti, mais à ce moment-là, on va investir. Donc, en fait, il répond bien à les thèmes et les forums qui sont connect, engage et invest. Gouverneur, en parlant d'économie de survie, justement, nous avons besoin d'économie d'investissement. Justement, il y a un problème qu'on a gagné, c'est qu'on a fait réflexion sur l'économie. Il y a un problème qu'on a gagné dans Diaspora, c'est qu'on a gagné environ 2 milliards de dollars qui allaient en Haïti presque chaque mois. Mais l'agence a lié par un coût d'investissement. Vraiment, c'est toujours en sorte de dépenser. Est-ce que nos grands projets, est-ce que nous faisons réflexion sur ce problème, ça, déjà ? Oui, bon, ce moment-là, on a réfléchi en pile sous l'économie, parce qu'il y a beaucoup plus. Il représentait 25% des pays bénins. Mais comme ça vient, il y a peut-être un petit morceau de 100 dollars, de 150 dollars. Notez que le moyen de transférer en Haïti, c'est à peu près entre 100 et 150 dollars. Ça veut dire qu'il y a uniquement pour une économie de subsistance, une économie de survie. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que c'est encore qu'il servir pour payer l'école Timoun, qui est très bon, d'ailleurs, parce qu'ils permettent de augmenter le capital humain en Haïti, et d'aller pour payer le loyer. Et tout ça veut dire qu'il y a justement la construction et l'investissement. Il faut que nous arrivions à monter des mécanismes financiers qui permettent que, en fait, Diaspora est capable de faire plus que ça, c'est-à-dire que quelqu'un a investi. Et c'est pour ça que nous sommes là, pour nous discuter de tout mécanisme financier que la Banque centrale met en place, de tout effort que le gouvernement Haïti a fait, de façon à permettre que les Haïtiens qui sont en Diaspora sont capables d'investir, et ne pas seulement d'aider, nous disons que Haïti est une terre d'opportunités. Donc, il y a juste pour ça qu'il n'y a pas d'utiliser les compétences. Pendant qu'il n'y a pas d'utiliser les compétences, il faut un transfert de compétences vers le monde qui est en Haïti, de façon à ce qu'il y a un pays qui est capable de sortir de tous les côtés. Gouverneur, il y a un autre problème que Diaspora a toujours posé pour investir en Haïti, c'est un problème qui compte des fois dans une procédure, une procédure qui compte trop longue, tout ce genre de fait à ça. Est-ce que dans le niveau de la Banque centrale, il y a une garantie qu'il n'y a pas de facilité qu'il y a un investissement qui fait Diaspora, il n'y a pas d'aller plus facile? Bon, la Banque centrale n'est pas une garantie, parce que ce n'est pas le rôle de la Banque centrale. Le rôle de la Banque centrale, essentiellement, c'est la politique monétaire. C'est le travail que nous constituons, c'est le travail que nous avons posé jouer. Mais certainement, nous décidons que nous avons une politique monétaire qui a une politique monétaire qui peut mettre des mécanismes financiers en place pour permettre qu'il y a une croissance de façon à ce que le secteur privé est capable d'avoir accès à des fonds pour recapitaliser. Parce que nous avons un problème en Haïti de recapitalisation. Mais maintenant, pour l'autre secteur, c'est que chaque monde, en fait, supposé de travailler, ne fait pas de travail. Et nous-mêmes n'avons pas de travail pour la politique monétaire, mais il faut d'autres secteurs. Et nous avons dit qu'il y a des choses intéressantes qui faites déjà. C'est-à-dire que CFI fait que, en fait, dans un rapport avec le ministère du Commerce, etc., qu'on a réduit le temps pour former une société à 30 jours. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est déjà qu'on part dans la bonne direction. Il y a un autre élément que nous connaissons, c'est que CFI travaille sur l'aménagement du territoire de façon à ce que nous avons gardé qui répondent à toutes les normes et standards internationaux. Et nous avons, les ministères de justice, qui travaillent sérieusement, de façon à ce qu'ils résoudent les problèmes de propriété, qui ne sont pas capables d'avoir un titre de propriété. Et nous avons le Parlement qui travaillent sur l'aménagement. Et sur l'aménagement, c'est qu'il faut discuter avec tout le secteur de façon à ce que le problème de propriété, de l'honneur de propriété, de l'honneur de propriété, se résoudre une fois pour toutes. De façon à ce que le problème s'adère de nous et que nous allons continuer à avancer. Gouverneur, vous pensez que l'activité, l'échange qui a fait ça, l'Europe a motivé vraiment businessmen qui n'ont pas d'aspoir à investir en Haïti vraiment ? Oui, je pense que l'on a investi. Parce que l'Europe a motivé. Plus que motivé, je pense que nous ne sommes pas venus là justement pour faire publicité, pour dire des bagailles qui passent. Nous venus là de façon à ce que nous posons des problèmes de manière sérieuse. Nous sommes un bon monde qui résoudre des problèmes complexes dans d'autres pays. Nous sommes un haïtien qui résoudre des problèmes complexes dans plusieurs autres pays. Il n'y a aucune raison pour que les haïtiens ne résoudent pas le problème en Haïti. Donc nous venus là pour nous mettre les cartes sur table pour nous parler de situation économique, pour nous parler des opportunités pour nous parler des mécanismes pour nous parler de l'orientation que le gouvernement gagne vers l'agriculture de façon à ce que tout le monde gagne tous les paramètres. Et maintenant, chaque monde doit décider justement dépendant de qui appétit le risque le gagne. parce qu'il gagne appétit le risque de pouvoir faire business ou gagne risque. Qui s'en Haïti a fait, qui s'en Europe a fait, qui a des risques. Donc en Haïti, il gagne risque particulier par lui. Et qui a ce qui pire mieux, qui est plus à mieux de comprendre le risque qu'il y a en Haïti qu'il y a en Haïti, que diaspora. C'est-à-dire que les investisseurs étrangers, leur diaspora commence à investir, commence à gagner des histoires de succès qu'il y a fait en Haïti. Il y a même ça. Il y a aussi, il y a bien les investisseurs étrangers.